Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h sur la télévision nationale congolaise. Le monde célèbre ce 10 décembre, la journée des droits de l'homme qui est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons, d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président du Centre mondial d'adaptation a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'application des résolutions de la conférence internationale sur les climats qui s'étaient nus dernièrement en Écosse. Suivez cela dans ce reportage. Retombée du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le président, directeur général du Centre global d'adaptation et une organisation mondiale, professeur Patrick Vegolgen, séjourne à Kinshasa. Conduit auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, il a annoncé l'application prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans en faveur de l'Afrique. Les continents qui n'ont pas occasionné le changement climatique, mais qui souffrent d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, les tout premiers dix ans, sera signé avec son institution. Cette visite est la toute première que j'effectue juste après avoir terminé la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national qui se basera sur la collaboration entre le DCA et la République démocratique du Congo. C'est un programme unique et c'est le tout premier que nous allons signer avec un gouvernement d'un pays. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? C'est parce que la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais il faut à présent que les partenaires au niveau international puissent soutenir cette solution et provoquer un passage à l'échelle, agrandir cette capacité d'être une solution. C'est ainsi qu'avec Mme la vice-première ministre et tout à l'heure avec son exécutif président, nous nous sommes mis d'accord sur quatre axes d'intervention. Le premier axe d'intervention concernera la transformation de l'agriculture avec l'objectif que l'agriculture fasse moins de pression sur les forêts. Le deuxième axe concerne la construction d'infrastructures dans les pays qui peuvent résister les chocs dus aux événements extrêmes causés par le changement climatique. Le troisième axe d'intervention concerne la problématique de l'emploi des jeunes, à savoir trouver des mécanismes, mettre en place des mécanismes qui permettra à ce que les jeunes trouvent des emplois basés sur la nature et qui payent mieux, qui assurent mieux leur avenir. De manière tout à fait logique, le quatrième axe d'intervention concerne les finances climatiques. C'est d'une extrême importance qu'aujourd'hui, la finance climat qu'il y a au niveau international puisse couler à flot en République démocratique du Congo. Des résolutions de la pré-Cop 26 de Glasgow seront appliquées à RDC qui abritera le tout premier bureau national d'adaptation, atteste la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Après la conférence de Glasgow qui a réuni tous les pays du monde, la République démocratique du Congo est le premier pays où les résolutions vont commencer à se mettre en œuvre. Ça c'est très important. Et le premier acte, la venue des CEOs d'adaptation. Deuxième acte, c'est l'installation du bureau national de l'adaptation en République démocratique du Congo. Là, le gouvernement congolais a donné les locaux nécessaires. Dès le mois de janvier, il y a un consultant qui sera mis en place ici, qui va travailler non seulement avec le ministère de l'Environnement et Développement du RAP, mais aussi avec les autres ministères sectoriels concernés. Vous avez entendu parler de l'agriculture, des finances, des infrastructures, etc. dans les cadres aussi de développement rural. Donc voilà ce que je peux vous dire que désormais, la RDC va commencer à capter les crédits carbone qu'elle n'avait pas capté avant. Parce qu'avec GCA, nous allons avoir les données techniques nécessaires et aussi la possibilité de mettre en place les cadres légaux et aussi l'institution qui est l'autorité de régulation du marché des crédits carbone qui va désormais fonctionner en République démocratique du Congo pour canaliser tout ce qu'il y a comme besoin de ces marchés, mettre le carbone congolais dans un registre au niveau international, avoir aussi à certifier le carbone congolais, évidemment accéder à la bourse au marché international concernant le carbone et pourquoi pas nous amener à rehausser aussi, à revoir à la hausse le prix de la tonne de carbone qui est vendue en Afrique entre 4 et 5 dollars américains, alors qu'à l'étranger, au pays du Nord, c'est entre 69 et 100 dollars américains. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, célébration ce vendredi 10 décembre 2021 du septembre 3e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une journée de sensibilisation sur l'état de droit et des droits humains a été organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents en sigle culpac. C'est un reportage de David Moubenga. 10 décembre 1945, 10 décembre 2021, 73 ans, jour pour jour, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, une journée de sensibilisation sur l'état de droit et les droits humains a été organisée ce jeudi 9 décembre 2021 à la Cité de la paix du Conseil universel pour la paix des nations et continents culpac en sigle. C'était une occasion pour le directeur général Daniel Santubico de marquer un temps d'arrêt pour s'interroger sur l'impact des droits humains dans notre société. Nous avons la conviction que dans les années à venir, la jeunesse actuelle des pays africains auront une large connaissance sur les droits humains qui garantira la paix des nations. Autre temps fort de cette journée, c'est le dévoilement par la représentante de la MONUSCO de l'emblème des Nations Unies et la remise du titre universel pour la paix à la présidente de la fondation Kassalou, Fanny Tshiseke di Kassalou, pour les efforts consentis et son engagement dans l'encadrement de la jeunesse. Ceci est un prélude à la cérémonie officielle qui aura lieu au mois de février 2022 au Parlement européen. Enfin, cette journée a été couronnée par un hommage rendu à Sa Majesté la Reine de Saba III, Cheba Débra, en sa qualité de messagère internationale de la paix et servante de l'humanité, ainsi qu'à la Reine Fabienne Fatou Diop du Sénégal. Impact des droits de l'homme dans notre société. Sachez que les communautés qui se disent victimes des atrocités de l'Itourie regroupées au sein du G5A ont terminé leur mission de plaidoyer à Kinshasa. Elles sont convaincues que l'état de siège est une bonne chose et la mutuation des efforts a fardé ces UPDF une décision courageuse. C'était au cours d'une déclaration. Plus de 15 000 morts depuis 2017, plus de 2 millions de déplacés, les dégâts humains sont importants en Itourie. Il faut y mettre fin. Le G5A, regroupant les cinq communautés de l'Itourie, venus à Kinshasa pour des contacts avec les autorités, a terminé sa mission à Kinshasa et a fait une communication. L'activisme criminel dont nos communautés sont victimes est un fait prémédité, planifié par des officines politiques et criminelles internes et externes à la République démocratique du Congo. Il vise non seulement l'extermination de nos populations, mais aussi l'occupation de nos terres. L'état de siège est témoin d'en finir avec ce décompte macabre et installer définitivement la paix dans l'Itourie. Nous saluons les efforts du président de la République, chef de l'État, qui a attaqué garant de la nation et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a pris des mesures importantes pour juguler la crise sécuritaire en province de l'Itourie. Le G5A salue la décision de mutualisation des forces congolaises et ougandaises, décision que nous qualifions de courageuses et historiques, car la sécurité de la population doit passer au-devant de toute autre chose. Ce n'est pas une guerre ethnique qui a lieu à Nitorie, mais un génocide. La mobilisation nationale et internationale est indispensable. Justice au jour, les hauts magistrats civils et militaires sont en formation et échangent d'expérience sur la justice transitionnelle à Goma, la lutte contre l'impunité, la réparation pour aboutir à la réconciliation et l'état de droit en République démocratique du Congo. Voilà la motivation de cette formation, œuvre de l'Institut national de formation judiciaire. Deux jours, soit du 7 au 8 décembre 2021, le haut magistrat du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, civils et militaires, participe à une formation et échangent d'expérience sur la justice transitionnelle à Goma. Sous l'égide du BCNUDH, du ministère des droits humains et de la justice congolaise, ces assises ont pour, entre autres objectifs, de contribuer au renforcement des capacités sur les fondamentaux. C'est le vice-gouverneur du Nord-Kivu qui a souhaité la bienvenue aux intervenants. Le général-major Romy Koukalipopo a émis à l'occasion le vœu de voir la justice jeter une base de réconciliation pour une paix durable en RDC, particulièrement au Nord-Kivu. Les garanties de la non-repétition des crimes graves sont une des visées, affirme le ministre congolais des droits humains qui a annoncé les consultations populaires prochainement sur la justice transitionnelle avant de lancer cet atelier officiellement. Nous avons bon espoir que les conclusions et les recommandations de ces journées de formation et d'échange d'expérience, nous ferons nécessairement avancer vers des approches nouvelles qui nous permettront de mieux affiner notre travail sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. L'Institut national des formations judiciaires a circonscrit les cadres de ces échanges d'expérience. Et dans la province du Lualaba, pour mettre fin à l'insécurité dans la commune de Dilala et ses environs, l'autorité municipale de cette entité territoriale s'y emploie à titre symbolique. Une Jeep 4-4 destinée à la police nationale a été présentée auprès du gouverneur à l'intérim du Lualaba, Fifi Masuka. Une Jeep 4-4 Land Cruiser présentée à l'autorité provinciale par les borgoumestres de la commune de Dilala, Deogracias Kalobunda en présence de quelques membres de l'exécutif provincial. Matériel roulant au profit de la police nationale congolaise pour plus de mobilité dans la sécurisation des administrés de la commune de Dilala. Un geste qui amplifie la volonté de l'autorité municipale de s'inscrire dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissékédi. Au-delà de tout, madame le gouverneur intérimaire de Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a encouragé l'équipe de cette municipalité, signe selon elle, du travail au quotidien au service de la population. Un élan qui doit être continuel, a-t-elle insisté. Plus d'actes et moins de discours pour changer les visages de la province du Lualaba. De son côté, Deogracias Kalobunda a promis de redoubler d'ardeur, de multiplier des actions pour servir d'exemple. Des actions sociales sont posées, des projets sont peaufinés grâce à la redévance minière. Changeons de chapitre pour parler de la présentation du budget 2022, toujours dans la province d'Ulualaba. Le gouverneur Adin Terim, Fifi Masuka, s'est livré à cet exercice à l'Assemblée provinciale. Le gouverneur intérimaire d'Ulualaba était face aux députés provinciaux pour présenter l'économie de ce document de grande utilité publique ce mercredi 8 décembre 2021. Fifi Masuka a commencé par rendre hommage au chef de l'État, Félix Tisekedi, qui a mis le peuple congolais au cœur de sa politique. Masuka Saïni dit concevoir son tout premier projet de vie budgétaire en se référant à la vision du président de la République. Comparativement aux autres années et surtout au budget rectificatif, Masuka Saïni et son équipe gouvernementale ont apporté une augmentation de 45,51%. Elle n'a réservé que 10% pour les recettes extérieures grâce à une gestion orthodoxe basée sur un travail ardu et la lutte contre l'évasion fiscale. Le projet dédié budgétaire 2022, dont je m'ai fait le devoir de soumettre au crible de votre jugement, est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 1.610,739,620,830,28 francs congolais. Le président de l'organe délibérant du Lualaba a ensuite donné la parole à ses collègues qui ont tous félicité les efforts de Masuka à revoir toujours à la hausse le budget de la province, contrairement aux années d'avant. Au sortir de l'hémicycle, Fifi Masuka s'est offerte un bain de foule en marchant sur une distance de près de 5 kilomètres. Même exercice dans la province du Maïndombé où le projet dédié budgétaire a été jugé récevable. Le maïndombé où l'exercice 2022 est déclaré récevable. 311,324,014,778,000 de francs congolais, tel est l'auteur du projet dédié budgétaire pour l'exercice 2022, déclaré récevable ce lundi 6 décembre 2021 par l'hymna militaire des élites de la province du Maïndombé. Cette recevabilité est intervenue 24 heures après que le gouverneur intermède de cette entité ait demandé un succès de 24 heures à la représentation provinciale lors de la défense du projet dédié budgétaire à la plénière du dimanche 5 décembre dernier où il a voulu répondre avec exactitude aux différentes préoccupations soulevées par les élites provinciaux. Pour les patrons intermèdes du gouvernement provincial du Maïndombé, c'est un motif de joie pour ces gestes démocratiques posés par le représentant du peuple maïndombien qui veulent répondre positivement au désirata de ces électeurs via l'exercice provincial. C'est le projet dédié de déclarer récevable. Et donc pour nous, c'est un motif de joie, d'exercice et du devoir bien accompli. Et donc nous rentrons pleinement satisfaits d'avoir donné à notre province un texte général qui nous permet à bien devoir encadrer les dépenses de l'année 2022. Que ce budget soit élevé à 300 et quelques milliards. Ce qui est une très bonne chose, donc une particularité, pour la première fois que cela soit venu. Il s'est précisé que ces documents déclarés recevables et immédiatement vexés à la commission économique et financière de l'organe délibérant pour toilettage. Et ces animateurs n'ont que 5 jours pour les déposer à la plénière du lundi 13 décembre prochain pour son adoption. Et dans le Haut-de-Suele, le vice-gouverneur a présidé à Issyro la cérémonie de clôture de la conférence provinciale sur les ETD. Les recommandations sur l'amélioration de la gestion de ces entités ont sanctionné ces assises. Trois jours d'intenses travaux ponctuées d'exposés et travaux en carrefour. Cet atelier des autorités coutumières et administrateurs des territoires, avec la participation remarquable de membres du gouvernement provincial, à l'initiative du gouverneur Christophe Bastien Nenanga, tombe ses rideaux par cette lecture du communiqué final faite par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Ensuite, le vice-gouverneur Christian Pitanga procède à sa clôture officielle en rendant ses hommages au chef de l'État Félix Antoine Tisséqué d'Itsilombo et son appel au strict respect des recommandations formulées par le participant. Je vous invite au strict respect de la législation fossière qui vous interdit de brader, de vendre ou de spodier les terres au décriment de vos communautés. J'attire votre attention sur l'application de toutes les résolutions adoptées et auxquelles vous avez librement souscrit au cours des présentes assises. Je t'aimerais convaincre que chaque participant pourra s'activer pour améliorer sa prestation au niveau de son entité, gage du bien-être de ses administrés et du développement harmonieux de notre province. Cette représentante des chefs coutumières interpelle ses homologues pour ce faire. Les différents thèmes développés à notre attention, nous servirons à bien diriger notre entité pour le bien-être de notre population. Intervient enfin la signature du communiqué final par le vice-gouverneur, représentant du gouverneur empêché, puis par tous les participants. Et le gouverneur à d'intérim du Congo central, Justin Luemba Makoso, a effectué la ronde de quelques chantiers en cours d'exécution dans la ville de Matadi. Il a fallu une ronde de près de 4 heures pour que le gouverneur à d'intérim du Congo central, Justin Luemba Makoso, se rende compte de l'état d'avancement des travaux de quelques chantiers en cours d'exécution à travers la ville de Matadi. L'accès au commissariat provincial de la police nationale congolaise à la salle Cine Palace dans la commune de Matadi, ses tronçons longs de 200 mètres, se trouvent aujourd'hui en plein bétonnage par l'office de voirie et drainage OVD. Il a par la suite inspecté les tronçons Romponzanza, où l'OVD s'active au bétonnage de l'avenue du pont. Des travaux entièrement financés par le gouvernement provincial du Congo central. La place Bobabar sur Nouvelle Avenie et les mots Kassou dans la commune de Vuzi, qui hier donnaient du fil à rétor aux isagers, ont été également visités par l'autorité des provinces. Les ponts Citra et Nsangoulaye, ainsi que les chantiers de la nouvelle morgue de l'hôpital provincial de Kinkanda, ont constitué la dernière étape. Aujourd'hui, nous venons de nous rendre compte de tout ce qui venait d'être fait, avec tous les moyens que nous avons souhaités, et remercier aussi le chef de l'État, qui est le propriétaire de la vision que nous tous nous sommes en train de suivre, nous, ses adeptes. Nous ne pouvons pas oublier le chef du gouvernement qui nous a donné des frais d'investissement, mais pour une première fois, on continue à nous envoyer des moyens pour qu'on soit capable, dans cette matérialisation, de la volonté du chef de l'État. Dans la suite de l'autorité provinciale, on a noté la présence du commissaire général aux infrastructures, Bidindo Mabigas, ainsi que du maire de la ville de Matadi, Patinzouziwama Kengedi. La force alternative pour le renouveau de la Tchopo, une association sans but lucratif, qui soutient les actions du chef de l'État, vient d'installer son comité provincial. La force alternative pour le renouveau de la Tchopo, association sans but lucratif, qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tchusekedi-Chilombo, a son comité provincial. Un comité constitué de 45 membres, chapeautés par deux autres. Au cours de cette cérémonie, Roger Mendela, coordonnateur national à juin, présente les membres promis à la tête de la Farte, qui rassemble les Tchopoleuses et Tchopole, en vue de créer un leadership capable de faire les suivis de l'exécution du programme lié à la vision du chef de l'État. Au nom de l'équipe installée par les coordonnateurs nationales, Jean-Pierre Kassoussoula, Serge Ombilingo, présente le remerciement à la coordination nationale pour la confiance placée en eux pour la mise en œuvre des objectifs assignés à la Farte. Et le représentant du maire de la ville de Kisangani, Florida Ombabo, de souhaiter plein succès au comité provincial, avant de congratuler les visionnaires de la Farte, pour ne pas les citer, Jean-Pierre Kassoussoula, Kili Tchofahiti, Roger Mendela et Christian Ombilingo, absents à la cérémonie pour raison d'État. A noter que la force alternative pour le renouveau de la Tchopole fut créée le 25 juin 2019 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle a pour objectif, entre autres, de réunir les filles et fils de la Tchopole, pour l'émergence de cette province en vue de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Chiseguedi, Chilombo. Dans la province du Quilou, le gouverneur provincial s'active dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre afin de favoriser une vie aisée entre hommes et femmes. Le cadre de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, lancé le bret dernier par le chef de l'État, Félix Antoine Chiseguedi, Chilombo. La ministre provinciale du Quilou en charge du genre et fonction publique, Thérèse Manessa, vient d'effectuer une mission dans le territoire du Bagata au Quilou. Question pour elle de matérialiser les objectifs assignés par le premier citoyen congolais. La ministre Thérèse Manessa, appelée affectueusement Sainte-Mère, a passé plus de 24 heures au chef-leu du Bagata pour s'entretenir avec plusieurs couches de la population et particulièrement les associations féminines de cette partie du territoire national. Occasion pour elle de discuter avec sa cible sur les effets néfastes de violences sexuelles basées sur le genre et faire porter à tout le monde l'armure complète dans cette lutte. Des allocutions roses et claires en langue locale ont permis à cette population de prendre une position pour que la vie revienne en équilibre entre l'homme et la femme. Pendant son parcours routier pour régagner Bandouneville, afin de prendre part au conseil des ministres présidé par le gouverneur Willy Choundala, la ministre Marie-Thérèse Manessa s'est arrêtée dans plusieurs villages du transport routier Bandoune-du-Bagata pour la même cause. Objectif de la mission... Et puis, le fonds forestier national a initié un vaste projet de plantation d'arbres dans la province de la Mongala afin de lutter contre la déforestation et le changement climatique. Le site de l'Athénée royale de Mika à Lissala a été choisi pour cette première expérience. Le 5 décembre de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'arbre. Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est l'affaire de tous. C'est le thème choisi cette année. Dans la province de la Mongala, le fonds forestier national a lancé un vaste projet de plantation d'arbres afin de lutter contre la déforestation et le changement climatique. Nous remercions d'abord, premièrement, le chef de l'État par rapport à sa politique publique du reboisement d'un milliard d'arbres. Et nous remercions aussi le DG 5 étoiles parce que grâce à lui, depuis le fonds forestier, a été implanté à la Mongala. C'est la première occasion que nous voyons la matérialisation de cette politique publique d'éplantation de l'arbre et célébration des journées nationales de l'arbre comme ça a fait, avec beaucoup de succès. C'est pour cette raison que nous remercions notre DG au déchapeau pour vous. Et par rapport à la population mongalaise, nous devons protéger cet ouvrage parce que notre ville souffre vraiment de la déforestation et avec la plantation de l'arbre que nous voulons matérialiser aujourd'hui, nous devons sensibiliser la population pour s'approprier cette politique publique. Car l'arbre, c'est notre avenir, l'arbre, c'est la vie. C'est le site de l'Athnée de Mika, à Lissala, qui a été retenu pour cette première expérience. L'antenne provinciale du Fonds forestier national se propose de planter 5 hectares d'arbres et compte sur l'implication effective des autorités locales et de toute la population de la mongala. Rendons-nous dans la province de la Choapa pour parler de l'atelier sur le développement durable de cette province. La Choapa sur la voie de développement durable, c'est ce qui explique le lancement par le gouverneur Pancrasse Bangankoye, Le travaux de l'atelier sur le développement durable financé par le programme de Nations Unies pour le Développement puni dans sigle. Dans son mot de bienvenue, Masoudi Yungi, expert de l'Observatoire congolais du développement durable, chef de la délégation, a précisé que la province de la Choapa fait partie de 15 provinces qui ont bénéficié de cet appui du gouvernement central. Après avoir rendu hommage au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tuseké du Tulumbo, qui tient à un développement harmonieux des entités territorielles décentralisées, le chef de l'exécutif provincial, Pancrasse Bangankoye, a exhorté le participant à faire preuve d'assiduité dans le travail pour matérialiser les objectifs de développement durable dans la province de la Choapa. Pendant 15 jours, le participant venu des 6 territoires qui compte la province de la Choapa, cet atelier entre dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et puis, quel est le rôle que doit jouer la société civile pour la bonne gouvernance démocratique ? Eh bien, cette problématique sera débattue au cours d'une table ronde de deux jours organisée par l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. En sigle, c'est ce que nous dit Éric Kabamba dans ce reportage. Une table ronde aussi spéciale qui réunit les membres de plusieurs organisations de la société civile en présentiel comme en distanciel pour mettre sur table et sans complaisance toutes les questions qui touchent au bon fonctionnement de cette organisation. Les participants vont devoir réfléchir ensemble sur comment rendre la société civile indépendante et non avoir une société civile teintée des penchants politiques et dont parfois la prise des paroles sont tendancieuses. Au cours de cet atelier, organisé par une synergie des sociétés civiles dont Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, les participants vont devoir discuter sur plusieurs thématiques axées toutes sur une société civile autonome face aux enjeux de gouvernance démocratique, a dit le secréteur permanent de l'État, Jérôme Bonceau. Nous voulons, au regard à l'issue de cet atelier, nous voulons nous constituer comme relais de la démocratie. Nous voulons toujours être intermédiaires entre l'État de pouvoir public que vous représentez et les citoyens. Une initiative vivement saluée par le ministre des droits humains, Fabrice Albert-Puella, qui a procédé au lancement de ses travaux. Lorsque nous avons une société civile active, une société civile responsable, les gouvernants ne se permettent pas n'importe quoi. Les résultats qui sortiront de cet atelier permettront de répartir sur de nouvelles bases afin d'avoir une société civile efficace et indépendante. Et pour terminer, dans le Okatanga, la jeunesse Imba reste déterminée pour la protection de la nature. La coordination provinciale de Lubumbashi a participé à la célébration de la journée de l'arbre d'autres provinces comme le Congo ont aussi célébré cette journée. Rekin Tuziloéa. A l'occasion de la journée internationale de l'arbre sous le thème « Arbre, une identité culturelle et une cohésion sociale » la jeunesse Imba a organisé une marche de santé à Lubumbashi, une branche des Toulungues. Sous la coordination de Samy Mouganza Mougalou a réuni tous les jeunes Imba venus des différents coins de la province du Okatanga. Tout est parti de la place de la gare et s'accessait. Les marcheurs ont emprunté l'avenue Lubumba avant d'atteindre le boulevard Moussiri. Pour chuter au niveau du monum Mme Zélorand et Zéry Kabila ensemble comme un seul corps, les jeunes Imba ont respecté les mots d'ordre du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, celui de planter un milliard d'arbres pour la conservation de l'écosystème. Le coordonnateur provincial Samy Mouganza Mougalou a prêché par l'exemple en plantant quelques plantunes au quartier Cras. Il sera tour à tour suivi par ce frère Zézard. Nous sommes même parmi les pays solutions par rapport aux problèmes liés au réchauffement climatique. Il revient en nous jeunesse de s'engager pour prendre nos responsabilités pour pérenniser notre réserve naturelle. Les coordonnateurs des jeunes Imba en ont profité pour prodiguer quelques conseils. Il leur a dit nous devons être fiers d'être à Imba. Nous avons l'obligation de promouvoir notre culture. L'amour doit régner au sein de notre association. C'était avant le partage d'un verre d'amitié au siège de la jeunesse Imba. L'arbre joue un rôle important pour la préservation de la planète sur le plan environnemental, écologique, économique et éducatif et dans la lutte contre les enchauffements climatiques. En Bandaka, la journée de l'arbre a été célébrée ce 5 décembre à l'influi technique agricole vétérinaire Bolombo avec l'appui du fonds forestier national. Le leadership du directeur général du fonds forestier national honoré Moulomba a été salué par toute l'assistance. Le vice-gouverneur de la province de l'Équateur, docteur Taylor Ngandy, a quant à lui formulé quelques recommandations à l'endroit de la direction générale du fonds forestier national. Un protocole a été signé entre le fonds forestier national en collaboration avec la coordination provinciale de l'environnement pour les activités de réboisement à travers la ville. La journée a été marquée d'une pierre blanche par l'implantation des arbres à travers la ville. La journée nationale de l'arbre en RDC célébrée le 5 décembre de chaque année et à laquelle le président de la République son excellence Félix Antoine Tisségui de Chilombo par le biais du directeur général du fonds forestier national honoré Moulou Bakalala accorde toute son attention et n'est pas passé inaperçu dans le sud-oubangui. Le fonds forestier national Antenne du Nord et Sud-oubangui que dirige M. Christian Waha Mangou a capitalisé cette journée pour mobiliser les énergies autour du thème « Métenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est l'affaire de tous ». La cérémonie organisée à cet effet était présidée par le ministre provincial de l'Intérieur Victor Zouatela à 44 km de Guémena au village Bougalegba groupement Bokengé secteur de Bangakung. Le moment le plus fort de la cérémonie c'est lorsque le gouverneur représenté a planté le premier son arbre avant qu'il ne soit suivi par les autres invités de marque et le chef du groupement Bokengé. Profitant de la commémoration de cette journée cette antenne a procédé non seulement aux activités du calendrier mais aussi à la plantation de 5500 arbres sur une étendue de 5 hectares. Devant le ministre provincial de l'environnement du Congo et plusieurs autres responsables des organisations non gouvernementales des enseignants et des élèves Joseph Mouquet le chef d'antenne provinciale du Fonds Forestier National a démontré l'importance de l'arbre. Après son mot de lancement Christian Kamuzicou ministre provincial de l'environnement et représentant du gouverneur dans cette manifestation a lancé officiellement la plantation d'arbres sur le champ. Matérialisant la parole en acte les responsables de l'environnement du Congo a planté symboliquement quelques plantules. Signalons qui est le thème retenu pour cette année et le maintien de l'équilibre climatique par la plantation d'arbres et la ferme de tous. Et c'est par ça que nous mettons un terme à ce journal mais excusez-moi mais avant de nous séparer sachez que le monde célèbre 6 décembre 2021 la journée de droit de l'homme qui est une occasion pour réfléchir sur l'importance pour réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains. Madame et Messieurs merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes 20h30 et l'internet à vos croix.